Ces derniers jours, nous avons tous suivi cet événement qui fend le cœur. On a tous entendu parler de cette jeune africaine, tous je l'espère, enfin je pense, je dis je l'espère parce que c'est un sujet triste mais qui doit éveiller les consciences. On a tous vu, je pense, cette jeune africaine qui vivait au Canada et qui a été retrouvée morte. C'est un sujet qui n'est pas agréable, j'ai hésité avant de faire cette vidéo et je n'aime pas me précipiter non plus, donc j'ai voulu attendre de voir s'il y avait d'autres développements. Manifestement, on n'a pas de nouveaux indices et je voulais juste partager mon opinion sur la question parce que c'est un sujet qui touche à la communauté noire et nous sommes donc tous concernés d'une certaine manière. Pour ceux qui n'auraient pas suivi cette mésaventure, qui n'auraient pas eu vent de ce qui s'est passé, une jeune fille d'origine congolaise du nom d'Alexandra a été retrouvée morte au Canada. Elle avait 21 ans et elle étudiait à l'université, je crois, à Trois-Rivières, si je me souviens bien, à Québec. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, elle avait disparu depuis le 2 octobre et l'alerte a été donnée par sa mère. Il y a eu des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, je ne partagerai pas d'extraits, c'est trop poignant pour moi. Moi, je l'ai vu une fois, la vidéo de sa mère. Moi, je n'avais même pas été informé, je n'étais pas au courant en fait. C'est lorsque, malheureusement, sa perte a été confirmée que j'ai suivi l'actualité comme tout le monde. Mais manifestement, depuis ce 2 octobre, elle avait disparu. La maman, qui donc vit au Congo, après avoir essayé de prendre des nouvelles de sa fille sans succès, aurait pris contact avec les autorités. Elle a pris le soin avant ça de contacter la colocataire de sa fille pour savoir ce qu'il en était parce qu'elle n'avait plus de nouvelles. Et la colocataire lui aurait dit qu'elle était partie avec un autre colocataire qui l'aurait déposée, quelque part où elle avait l'habitude de faire des photos. Une île, si j'ai bien compris, où elle allait faire des photos assez souvent. Donc la mère, toute paniquée, contacte les autorités et finalement, on lui révèle que le téléphone de sa fille n'a plus émis de signal depuis plusieurs jours. Donc elle en panique, sur les réseaux sociaux elle fait une vidéo, ça s'enflamme, tout le monde, enfin beaucoup de gens le partagent, ce qui tombe là-dessus évidemment. Voilà une des forces des réseaux sociaux, même s'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de revers, la technologie peut servir. Même si dans ce cas, ça n'a pas été salutaire, il y a quand même eu beaucoup d'engouement autour et d'implication. Et donc finalement, il y a deux jours je crois, deux ou trois jours, si je ne me trompe pas, mardi 8, voilà, son corps a été retrouvé à demi submergé et repêché par un kayakiste qui a prévenu la police. Entre temps, après la vidéo de la mère et tout l'engouement qu'il y a eu autour, toutes les personnes qui ont repartagé à droite, à gauche, plusieurs dispositions avaient été prises par la police, par les autorités on va dire en général. Des plongeurs ont été envoyés, une équipe de plonge, il y aurait également eu un hélicoptère qui a survolé la zone. Les associations, les studentines ont pris le relais aussi en jouant leur partition, faisant des tracts qui ont été distribués à droite, à gauche, collés ça et là, sur les réseaux sociaux, c'était à la folie. Du côté de la communauté congolaise, il y a également eu une véritable solidarité, une mobilisation autour de cette affaire pour essayer de retrouver la fille avec des avis de recherche et plein d'autres moyens qui ont été déployés. Et malgré tout ça, il n'y avait pas de nouvelles jusqu'à ce que le corps soit retrouvé sans vie. Alors, cette histoire n'est malheureusement pas la première. Déjà, en voyant le maximum de lumière et de force que nous pouvons, chacun selon ses croyances, à la mère de cette fille, qui vient de perdre son enfant unique. En fait, perdre un enfant déjà, c'est douloureux. On dit, dans nos langues, en tout cas moi dans ma langue, on dit que ce sont les enfants qui doivent enterrer les parents. C'est pas l'inverse. Et je pense que dans toutes les cultures du monde, dans toutes les contrées de la planète, c'est ce qui est souhaité et ce qui devrait être logique. Donc, quand on perd un enfant, ça doit être extrêmement douloureux. Quand, en plus, il s'agit d'un enfant unique, je n'ose pas imaginer le degré de détresse de cette dame. Et comme je le disais, ce n'est malheureusement pas la première fois. Il y a eu des cas, dans d'autres pays, à d'autres moments, avec les réseaux sociaux, aujourd'hui, on a les informations. Parce qu'il y a 10-15 ans, lorsque ce genre de tragédie survenait, on n'était pas forcément informé. Une jeune fille du nom de Dina a été retrouvée menthe en Turquie en 2023. C'était une Gabonaise qui était, elle aussi, fille unique. Il y a eu un Béninois mort en Russie. Et je passe tous les autres cas que vous avez peut-être connus ou dont vous avez eu vent. Ça nous amène à nous poser plusieurs questions. Moi, j'ai regardé un petit peu les avis des uns et des autres. C'est pour ça que je prends toujours du recul avant de me prononcer sur ce genre de sujet. Cette fille, Alexandra Père, son âme, elle est partie. La douleur, elle va être vive longtemps. Qu'est-ce qu'on peut en tirer ? C'est la question aujourd'hui, en tant que communauté noire, quelle leçon peut tirer de tout ça ? À qui la faute ? L'émotion nous amène parfois à nous précipiter en jugement ou à ne pas contrôler nos pensées, nos paroles. C'est difficile d'avoir lucidité, clairvoyance quand on est dans des états d'ébranlement. Mais nous devons nous efforcer quand même de rester modérés. Pourquoi je dis cela ? J'ai vu beaucoup de gens crier, en fait, monter au créneau pour dire « Oui, n'envoyez pas les enfants quand ils sont trop jeunes à l'étranger, c'est une catastrophe. » On le dit, vous ne voulez pas comprendre. Et ce qui m'a un peu surpris, c'est que c'était dans les deux sens. Des personnes qui sont en Afrique ont partagé cet avis. Et des personnes qui sont en Occident également, disaient « Oui, mais quand on ne veut pas accueillir les enfants de la famille, on nous dit qu'on est égoïste, on leur dit qu'ici ce n'est pas bien. » J'ai un peu de mal avec tout ça, pour être très honnête. Je ne suis pas convaincu que l'âge soit le problème. Je n'en suis pas convaincu parce que je suis moi-même parti à 16 ans de chez moi, en passant par le Ghana, puis la France, je suis resté beaucoup plus longtemps, l'Espagne, et la France à nouveau, avant de rentrer en Afrique, avant de retourner sur le continent. Alors, est-ce que ça a été facile ? Ça n'a pas été simple. Ce n'est simple pour personne. Mais il y a des variantes. Chacun a son histoire. Nous ne partons pas dans les mêmes conditions. Certains vont chez de la famille, ça se passe bien. Certains vont chez de la famille, ça se passe très mal. Moi, j'ai passé mes trois premiers mois chez une amie qui m'a hébergé, parce que je suis arrivé au dernier moment, je devais passer un concours pour entrer dans mon école. C'était une école, on rentre sur concours. Et quand j'ai eu les résultats, c'était quelques jours avant la rentrée, je n'avais pas pu chercher de logement. Donc, quand je suis arrivé en France, c'est une amie qui m'a hébergé pendant trois mois. Il y en a qui vont chez des amis, ça se passe très mal, d'autres très bien, moi ça s'est très bien passé. Et je pense qu'il y a de nombreux cas où ça se passe bien aussi. Il m'est arrivé d'héberger des gens également chez moi, à deux reprises, pendant que j'étais étudiant. Pour des durées pas très longues. Enfin, c'était censé ne pas être très longues. Mais ça ne s'est pas bien passé. Ça ne s'est pas non plus terminé en drame. Donc, je pense que l'âge n'est pas le problème. Nous connaissons plein de personnes qui sont parties jeunes, pour qui ça s'est bien passé. Les tragédies, malheureusement, elles arrivent partout. Elles ne concernent pas que les Noirs. Même si là, on a le droit et le devoir même de s'offusquer. Comprenez bien ce que je dis. La situation est déplorable. Mais faut-il pour autant commencer à se dire qu'aucun enfant ne devrait partir à l'étranger avant d'être, on va dire quoi, mature ? La maturité, c'est à partir de quel âge ? Il y a des gens qui sont matures à 12, 13 ans. Il y en a qui sont matures à 50 ans. Et d'ailleurs, quand on dit que quelqu'un est mature, c'est selon l'entreprise. Donc, il y a des risques. Ça, c'est certain. Mais on ne peut pas envoyer, balader cette option d'envoyer des enfants étudiés ailleurs. Et je ne parle pas que de l'Occident. On peut envoyer son enfant à Accra. Je vous ai dit, moi, je suis resté au Ghana avant d'aller en France. Il y a des gens qui sont restés au Ghana très longtemps. Certains vont au Nigeria. Au Bénin, vous n'avez pas idée du nombre d'étudiants nigériens qui viennent rester à Kotonou dans les environs, soit pour apprendre, c'est même pas pour apprendre le français. Je n'ai jamais vraiment compris pourquoi. Je ne me suis pas intéressé à la question. Mais il y a un vrai, vrai, vrai flux. Après, les nigériens comme les chinois et d'autres, ils sont très nombreux. C'est des gens qui migrent beaucoup. Donc, vous retrouvez des gens de 16, de 17, de 18. Il y en a qui ne viennent même pas pour étudier à l'université, qui viennent pour faire une formation professionnelle, qui ont 15, qui ont 16 ans. Ça se passe bien. Il doit y avoir des cas où ça se passe mal aussi. C'est une question aussi de probabilité, malheureusement. Donc, je ne suis pas en accord avec ce discours-là. Peut-être que mon analyse est biaisée parce que moi-même, je suis parti tôt. Mais je pense que, voilà, il faudrait pouvoir comprendre les choses autrement. Parce qu'à qui la faute ? Si on dit ça, ce serait une manière d'accuser la mère et de dire que c'est parce qu'elle a envoyé son enfant étudier ? Non, on ne peut pas accuser les parents pour ça. Je crois qu'il faudrait mettre les enfants en garde davantage sur les dangers et les risques. Peut-être qu'un peu plus de prévention pourrait être salutaire. Il y a des endroits, quand on est dans les pays occidentaux, qu'il vaut mieux éviter de fréquenter. Je ne le dirai pas jamais, mais peut-être qu'il faut le faire avec modération. Les parcs ? Je pense que tout le monde a regardé ici au moins un épisode d'une série comme NCIS ou ce genre de série-là. Vous voyez toutes les horreurs qui se passent. Les tueurs en série, les gens instables, les psychopathes, etc. Donc il y a des mots qui sont propres à certaines sociétés. En Afrique, il n'y a pas un seul pays où les gens ne vont pas vous parler des drames de la sorcellerie. Chez les occidentaux, ils vous parleront beaucoup plus des psychopathes, des tueurs en série, etc. Donc chaque environnement a ses difficultés et ses aspects malsains. Tout ce qui est parc, aller dans les bois, les garages, où parfois il y a des soirées dans des endroits souterrains, etc. Il faudrait éviter au maximum. Donc peut-être qu'il faut échanger davantage avec les enfants avant qu'ils ne partent. Et quand ils sont sur place, voir s'ils ne peuvent pas être plus ou moins parrainés. Et il y a des associations pour qu'ils écoutent. Après, est-ce que les enfants écoutent toujours ? Ce n'est pas évident. Mais ce serait déjà ça de fait. Comme on dit, les parents font ce qu'ils peuvent. Les enfants deviennent ce qu'ils veulent. Moi, je le dis souvent. Ce n'est pas pour dire que c'est la faute d'une personne ou d'une autre. Parce qu'on ne peut pas dire qu'elle soit manifestement mise en danger. On ne le sait même pas. On a dit qu'elle était allée faire des photos. Ou en tout cas qu'elle se rendait sur cette île assez souvent pour y faire des photos. Donc certainement qu'elle aimait le cadre. Et peut-être que des gens avaient repéré qu'elle venait. Souvent, on n'en sait rien. Donc ce n'est pas la faute des parents. Arrêtez de dire qu'ils ne voient pas vos enfants. Ça n'a rien à voir. Autre point. Si ce n'est pas la faute aux parents. Est-ce que c'est la faute aux autorités ? J'ai vu aussi des choses qui me paraissent un petit peu téléphonées et précipitées. Certains ont dit qu'il y a eu un live sur TikTok avec la mère et d'autres personnes pendant lesquelles, je dis bien que c'est ce que j'ai lu, je ne sais pas si c'est vrai, pendant lesquelles elle aurait laissé entendre qu'elle a dû vraiment tempêter pour que les autorités prennent des mesures quand elle les a contactées. un peu comme pour dire qu'il y avait eu du laxisme. Et dans les commentaires, on a vu des gens dire que oui, de toute façon, c'est parce qu'elle est noire, qu'ils ne se sont pas bougés et que ce n'est pas la première fois qu'ils ont l'habitude. D'autres ont argué que l'enquête serait bâclée. Pour certains, ce serait maquillé en suicide après justement l'enquête. Tout le monde y va de son jugement. Moi, je ne connais pas le Canada. Je ne sais pas comment les choses s'y déroulent. Mais ce que je sais, je connais les Etats-Unis, je connais la France, je connais d'autres pays, la Chine, donc je connais quand même plusieurs continents. Je sais que le racisme, il est réel, il existe. Et ça change selon les pays et les formes de racisme changent et les manifestations sont différentes. Mais ce n'est pas une raison pour tout de suite crier au crime racial, par exemple, ou a de la négligence parce qu'elle serait noire. Moi, je n'en sais rien. Si vous avez des informations, partagez-les. S'il y a des gens qui vivent au Canada, partagez ces infos en commentaire qu'on puisse comprendre parce qu'on a tous un ami, un frère, un cousin, quelqu'un qui vit dans ce pays ou ailleurs. Donc, il faut aussi qu'on apprenne à communiquer sur tout ce qui est danger et pas seulement ce qui est positif. Afin de nous édifier, c'est à ça que doivent servir les réseaux sociaux. de la prévention et pas toujours venir en mode curatif ou lorsqu'il y a déjà une alerte ou une difficulté. Donc, dire tout de suite que les autorités n'ont pas fait grand-chose, s'il y a vraiment eu une patrouille en hélico ou un hélico et qu'il y a une équipe de plongeurs et tout ça, peut-être qu'ils estiment avoir fait ce qui devait être fait. Est-ce qu'ils auraient été plus réactifs si ça avait été un blanc, comme certains le prétendent ? Je n'en sais rien. Mais essayons de ne pas non plus attiser le feu. Essayons de suivre les choses pour comprendre. Est-ce que les colocataires sont à mettre en cause ? Là aussi, il faut faire attention. Et manifestement, les autorités québécoises auraient prévenu les uns et les autres de faire attention aux allégations parce que ce que j'ai compris, c'est que les colocataires ont été indexés très rapidement par l'opinion publique et se sont retrouvés dans une situation où, en fait, on les accuse déjà alors qu'une enquête est ouverte. Certains disent que ce n'est pas normal qu'ils n'aient pas eux-mêmes de lancer l'alerte alors qu'ils vivaient avec cette jeune femme après n'avoir pas vu pendant quelques jours qu'ils auraient dû donner l'alerte. Et celui qui est le plus indexé, c'est le colocataire qui aurait déposé la jeune fille à l'endroit ou dans la zone où finalement elle a été retrouvée sans vie. Bien évidemment, ce sont des coupables et certainement coupables, on va dire, numéro un sur la liste des enquêteurs. Mais est-ce qu'on a déjà des preuves ? Est-ce qu'on sait si c'est parce que l'un d'entre eux était de mèche avec quelqu'un ? Si c'est l'un d'entre eux qui lui-même est coupable ? Ou est-ce que la jeune fille s'est retrouvée là et qu'elle avait rendez-vous avec quelqu'un pour faire des photos ? Est-ce qu'elle avait un rendez-vous d'une nature ou d'une autre et que celui qui l'a déposé est parti ? Qu'est-ce qu'on peut savoir ? Pour l'instant, pas grand-chose. Est-ce que c'est un fou, donc quelqu'un de dérangé qui serait passé sans que ce soit prémédité ? Les malheurs arrivent et ça n'arrive pas qu'aux autres, hélas. Donc essayons de rester modérés. Quand je dis essayons, je parle de nous, la communauté noire, même si la douleur est vive. Les cas sont nombreux. On sait que les étudiants sont maltraités parfois, même au Maghreb, là, sur le même continent, parce que tu as la peau noire. Mais chaque cas étant différent, prenons un petit peu de recul. On ne va pas dire qu'il ne faut plus envoyer d'enfants nulle part, que tous les enfants sont persécutés par des racistes. Moi, j'ai vécu des cas de racisme. Je les ai gérés comme j'ai pu et ça peut vous marquer, mais ce n'est pas des situations, on va dire, qui ont disparu. On se le sait très bien. Mais je demande simplement un peu de mesures. Pour finir, je voudrais nous interpeller sur un autre point. Est-ce que c'est la faute aux gouvernants ? Parce que, quand je dis gouvernants, je parle des gouvernements africains. J'ai vu une vidéo d'une jeune fille qui est béninoise, qui a circulé, et elle était très affectée. Elle parlait avec beaucoup d'émotion, les larmes vraiment aux yeux, les yeux ont bué. Elle expliquait comment, elle, depuis qu'elle était en France, elle voyait la différence parce qu'elle avait été sur le campus d'Aboumé Calavie, donc au Bénin. Elle était boursière et dit qu'elle n'a jamais touché sa bourse. Elle n'a jamais reçu les sous. Et depuis qu'elle est en France, elle voit les étudiants français, eux, toucher leur bourse régulièrement, sans aucun jour de retard, qu'elle, en tant qu'étudiante même étrangère, elle a droit à des aides, comme l'APL et tout ça, pour le logement et d'autres choses, comme moi aussi j'ai touché les aides au logement. Et donc, elle expliquait que, selon elle, c'est justement la faute à ceux qui nous dirigent parce que les systèmes éducatifs sont tellement pourris que les gens, dès qu'ils peuvent, ils envoient leurs enfants à l'étranger, même qu'ils ne peuvent pas, il faut se saigner le fond pour leur donner plus de chance. Déjà pour leur permettre peut-être de trouver un travail là-bas et d'avoir plus d'espoir, un horizon plus dégagé. Au-delà de ça, elle a évoqué également quelque chose de pertinent. Le fait que, quand tu es sur place dans nos pays et que tu y étudies, si tu n'es pas l'enfant de, fils de, fille de, et que tu n'as pas de réseau particulier, tu trouveras pas de boulot. Le chômage, vous savez ce que c'est, moi j'en parle souvent, c'est pour ça que je suis très impliqué dans l'autonomisation des jeunes, à travers l'entrepreneuriat, qui a une porte de sortie, pas pour tout le monde, mais de gré ou de force, la plupart des gens vont devoir se tourner vers ça, comme je dis, par passion, par défaut. Parce que les chiffres, les vrais chiffres sur le chômage, moi je les ai. Pour les pays africains, en grande partie, c'est une catastrophe, ça va finir par péter. C'est clair. C'est une marmite qui est là, ça boue, tout le monde passe un peu à côté, continue, ça finira par péter, malheureusement. Donc, des gens avec 2, 3, 4 masters, des doctorats qui sont taximotos, des docteurs même, pas des doctorants, qui font taximotos, qui font ci, qui font ça, parce qu'ils doivent se démerder, ils ne sont pas nombreux parce que les autres préfèrent végeter là, à attendre. Et bien, quand vous voyez cette situation, on dit-elle, vous vous dites qu'il faut, même si on veut rester dans le pays, aller chercher un diplôme étranger et revenir. Et c'est malheureusement vrai. Dans combien de boîtes, vous n'entendez pas les gens vous dire qu'ils préfèrent des gens qui ont fait tel pays qu'un diplôme de tas, un diplôme de Lyon, un diplôme de ceci. Si vous-même vous discriminez déjà ce que vous faites sur place, vous savez que ça n'a pas de poids, c'est terrible. Je ne parle même pas de ceux qui veulent rentrer dans les multinationales ou dans les organisations internationales. Donc, il y a un système vicieux qui est en place et qui pousse les gens à sortir du continent. Je ferai dans quelques jours, probablement, une vidéo sur certains établissements et des universités qui valent la peine en Afrique. Aujourd'hui, si je parle du Bénin, mon pays que je connais bien, il y a par exemple, ce n'est pas du tout de la pub. Je le dis, il y a Epitech, il y a Africa Design School, il y a des écoles qui ont un certain niveau et qui permettent aux gens, s'ils veulent le rester, de rester. Quand vous prenez le Ghana, l'université de Légan, c'est un autre niveau. Vous n'avez même pas besoin d'aller en Angleterre. Vous pouvez y aller après pour continuer certains cycles et tout ça. C'est vraiment un autre niveau. Faites des recherches si vous voulez, vous verrez. D'accord ? Évidemment, ce type d'établissement coûte beaucoup plus cher. Beaucoup plus cher et n'est pas accessible à tout le monde dans le pays. Mais, qu'est-ce que vous voulez ? Ce sont déjà des solutions. Moi, je connais plein de gens qui fréquentent ces établissements-là et qui ont vraiment de gros moyens, qui n'envoient plus leurs enfants à l'étranger. Parfois aussi, à cause de tout ce qui se passe. On entend certains parents dire au moins, bon, je les ai sous les yeux, c'est mieux, il y a plus de contrôle, ceci, cela. Moi, je pense pour finir que, quand un enfant voyage, ça reste quand même une chance. Parce que, quel que soit l'âge, voyager, ça vous ouvre l'esprit. Ça vous responsabilise beaucoup plus vite. Vous me direz qu'il y a des gens qui ont mal fini, qui ont fini dans la drogue, ou ceci, cela, ou des cas très graves et déplorables comme celui de cette jeune fille, encore une fois personne d'âme. Oui, c'est vrai. Mais il y a de nombreuses autres personnes qui en tirent vraiment parties, qui s'autonomisent plus vite, qui ont le sens des responsabilités plus vite, qui se font un réseau, qui apprennent d'autres choses. Moi, ça a été mon cas, en tout cas. Partir tôt a été une superbe expérience pour moi. Et quand je mène dans la balance, les moments difficiles et ce que j'ai gagné, je dis que c'est une balance excédentaire, à chacun, à son parcours. Donc, c'est ce que je voulais partager. Je pense qu'au niveau, oui, de ce que j'ai dit, c'est une fille, la qualité de l'enseignement, le népotisme ambiant qui fait que vous ne pouvez pas trouver de boulot, sauf si vous allez étudier et revenir, peut-être encore, sinon les gens y partent, ils préfèrent rester. Quand on voit tout ça, on peut se demander si c'est la faute au gouvernement. Je dirais que tout le monde a peut-être un peu sa part de responsabilité, mais on ne peut pas non plus tout remettre sur le dos de l'un ou de l'autre. Prenons nos responsabilités. Demandons à Dieu de nous assister à chaque instant parce que personne n'est à l'abri. Et ayons une pensée par mon pieuse pour cette jeune fille et pour sa mère qui, à mon avis, a besoin de... c'est plus que de l'attention, c'est de la surveillance. Parce que dans un état pareil, vous ne pouvez pas imaginer ce que les gens sont capables de faire. Moi, ça me fait très peur. Quand je pense à cette dame, je me dis maintenant, quelle est-ce qu'elle est-elle ? J'espère qu'elle est suffisamment entourée. Parce que les idées qui vont lui passer par la tête doivent être folles. Et donc que le Big Boss lui donne suffisamment de courage et de foi pour traverser cette épreuve. Et pouvoir poursuivre le chemin. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous avez compris mon analyse. et vous êtes en droit de ne pas la partager. N'hésitez pas en commentaire à donner votre avis. Il faut que nous puissions nous tirer les uns et les autres vers le haut en débattant de sujets parfois pénibles, mais sérieux. On ne peut pas être dans les divertissements tout le temps. C'est un problème de notre continent et de notre communauté. C'est plus que le continent. C'est la communauté noire. Et en attendant, qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, de votre corps, mais surtout de votre mind. Arrivons, osons le crayon, soyons rock. ? ? ? ?